Cathy Castel, bonjour, merci d'être venue de Nîmes, spécialement pour parler de votre travail avec Jean, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes, comment a été votre début dans le cinéma, comment êtes-vous entrée dans ce métier ? Dans le circuit, tout bêtement je crois, c'est sûr j'avais envie avec ma soeur de faire du cinéma, puis on est tombé un jour sur quelqu'un, je ne pourrais pas citer le nom, et qui nous a présenté à Jean-Rolin disant que des jumelles ça l'intéresserait, et puis voilà quoi, et nous avons rencontré Jean-Rolin et tout est parti comme ça, pas si vite que ça, parce qu'à l'époque on était mineurs, maman ne voulait pas, on a pu se faire émanciper, ça a été géant, tout le monde a été content, Jean, nous, et voilà. Donc ça c'était pour la Vampire Nîmes ? Voilà, c'était le premier, c'était le premier, oui. Et vous vous souvenez du tournage ? Je crois que, je mélange un petit peu tous les tournages, mais je crois que je me souviens très très fort quand même de ce tournage, parce que je ne pensais pas d'abord que Rolin était aussi ignoble, à pouvoir faire travailler ses comédiennes dans le froid, plus ou moins habillée, enfin bon, c'était horrible, horrible. Mais bon, il y avait l'autre côté de la chose qui était pas mal, et Jean était toujours là quand même pour nous réconforter. Vous avez eu froid mes chéries ? Mais ne vous inquiétez pas, je suis là après. Donc non, non, ça s'est très très bien passé. Donc vous étiez les plus jeunes sur le plateau, j'imagine ? Je ne sais pas, mais peut-être pas loin. Peut-être pas loin, oui. Comment était vos rapports avec l'équipe ? Je pense, maintenant, bon, je n'ai pas eu d'écho, comme quoi ça a pu mal se passer. Si, peut-être un petit peu capricieuse, peut-être... Mais bon, on était jeunes, et puis... Non, mais sinon, je pense que c'était... Je pense que c'était bien, mais ça, il faut demander ça au maître. Demander ça au maître. Ok. Ce film a fait quand même un peu scandale à sa sortie. Oui, je crois, oui. Ça a été... Comment vos parents, par exemple, ont accueilli ça ? Ah ben, c'est clair, ils n'ont jamais su. Enfin, c'est surtout maman, parce que je n'ai plus papa. Donc, non, maman a su qu'on avait fait un film. Quel film ? Elle ne savait pas, ça ne l'intéressait pas. Donc, voilà, c'était parfait. Puis, nous, que ça fasse du scandale, moi, je trouve que ça donne du piquant un petit peu. Puis, ça a apporté certainement quelque chose, oui. Mais quelle est votre opinion du film, quand vous l'avez vu ? Ben, ça va peut-être vous paraître bizarre, ce que je vais vous dire, mais quand je l'ai vu, j'ai aimé, et souvent, je regarde encore ce film. Voilà. Bon, c'est vrai, il a pris de l'âge, mais ça me rajeunit. Et vous avez, je crois, déjà, déjà, dès ce film, vous utilisez un pseudonyme, nom de Tricot ? Non, c'est mon vrai nom, Tricot. Ah, c'est votre vrai nom ? Voilà. Et maman a dit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais passe à lire le nom de la famille. Ok. Alors, on a pris celui de la grand-mère. Ah, ok. Donc, Castel. Castel, tout simplement. Cathy, parce que je m'appelle Catherine, et puis, voilà, pas plus compliqué. Ok. Et de lèvres, on peut passer à lèvres de sang, peut-être ? Lèvres de sang. Oui, et film génial, film génial. Ça, je dois dire que, maintenant, ça me revient, je me suis vraiment régalée sur ce tournage. À tous les niveaux, je crois. Au niveau du jeu, qui était beaucoup plus, on va dire, plus fort que le premier. Bon, peut-être, davantage de confiance dans le metteur en scène, je ne sais pas. Mais, quelque chose qui était fort pour moi, voilà. Oui. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. On en a bien chié, mais j'ai bien aimé. Ça, avec Roland, il vaut mieux être maso. C'est clair. Est-ce que c'est vrai ? Vous donnez des exemples ? Oh, ben oui, style en Normandie, là, sur ce château, là, où j'ai dit le nom tout à l'heure, et je ne me rappelle plus maintenant. Et là, je dois dire... C'est le château Gaillard. Oui, c'était aux Anglis. Oui, c'est le château Gaillard. Oui, je vois le nom du château, c'est... Et là, je dois dire que j'ai piqué une crise de nerfs. Parce que, déjà, il nous avait mis sur un truc en hauteur, où on n'avait pas beaucoup d'espace. Il y avait un vent, mais c'était pire que le Mistral dans le sud. Et j'ai vraiment cru qu'on allait se casser la figure, quoi. C'était... c'était horrible. Et j'en ai eu un autre, je ne sais plus sur quel film, où il faisait un temps glacial, et on me disait... Bois du petit rhum. Un verre de petit rhum. Vas-y, vas-y, parce que j'avais froid, j'étais gelée. Finalement, j'étais complètement peintée, je n'ai pas pu faire la scène. Voilà. J'ai eu toujours aussi froid, mais je m'étais bourrée au petit rhum. Bois du petit rhum. L'autre, là, comment il s'appelait, là ? Celui qui est mort, là, l'alcoolo, là. Oui, oui, le blond. Non. Renon. Renon. Bois du petit rhum. Ah, j'en ai bu du rhum. Rien que l'odeur du rhum, maintenant, j'y pense encore, hein. J'ai envie de gerber. Voilà. Et ça, c'est du tournage, Jean-Rolin. Pardon. Voilà. Tu auras des plans de coupe ? Merci. Et comment c'était de travailler avec votre sœur ? Vous deviez être complice, non, assez ? C'est bizarre ce que vous me dites, là. Je pense qu'il y a eu une certaine complicité, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a eu une certaine rivalité. Je ne sais pas comment, si à Jean, un jour, on lui a posé la question, si même moi, je lui ai posé la question. Mais je pense que... Je pense qu'il y a eu une rivalité. Alors qu'il y a des fois que ça aurait pu être super, et il y a des fois où je me dis, elle a tout foutu en l'air. Aussi bien de son côté par rapport à son jeu, mais pas à son jeu devant la caméra, à son jeu extérieur par rapport à ce qu'elle pouvait être, ou ce qu'elle voulait être, et par rapport à moi-même. Moi, je pense que je suis une nana cool, et elle, je pense que c'est une nana un peu plus stricte, un petit peu plus narcissiste, un peu plus, je ne sais pas. Je dis même des fois, elle m'a foutu des trucs en l'air. Et quelque part, je pense que si... c'était vraiment mon désir d'être comédienne. Je pense que si je n'avais pas eu ma sœur, je serais pris un autre chemin. Parce que vous êtes... c'est vrai qu'elle a tourné dans plus de films, plus fréquemment. Vous avez des interruptions ? Par rapport au métier du cinéma ? Je faisais autre chose, oui, je faisais autre chose. Je faisais autre chose, ça ne m'aurait pas empêchée de tourner avec Jean. Ça ne m'aurait pas empêchée de tourner, tout simplement, tout court. Mais je crois qu'il y a eu le fait de ma sœur aussi. Et pendant un moment, c'était pesant. Elle a été pesante sur moi. Et quand elle a dit, quand Jean m'a dit, bon, viens, je lui dis, tu viens, elle me dit, non, non, moi, je ne viens pas. Ce que j'ai dit à Jean, je lui dis, franchement, je n'ai pas insisté. Voilà. Parce que bon, on est jumelles, on se ressemble physiquement, mais ça s'arrête là, je crois. Je crois que fut un temps où on ne s'est plus suivi. D'ailleurs, elle me reproche plein de choses. Donc, ce qui veut bien dire que ce n'était pas sa voix. Voilà. OK. Oui, parce que donc, entre La Vampire Nue et Lèvre de Sang, il y a six ans, à peu près. Et après, vous avez fait plutôt des films X au début. Oui. C'était un gros, ça a été un pas à franchir ou... Non, non, j'étais toute seule, je dis non. Mais c'était, ça doit être l'ambiance, enfin, d'après ce que nous ont dit aussi d'autres acteurs. Il y avait quand même une grande camaraderie dans le milieu X des acteurs. Oui, absolument. Oui. Et vous pouvez nous dire en quelques mots, comment vous pourriez, quels sont vos souvenirs de cette ambiance, de ce qui a beaucoup changé depuis l'époque. Voilà, moi je dois dire que donc, moi j'ai commencé à faire du X dans les années 70, c'est-à-dire tout au départ du X. Alors c'était génial parce qu'on se rencontrait avant, savoir si un tel pouvait tourner avec un tel, s'il y avait des atomes crochus, si ce qu'on appelait, ce que Jean appelait et ce que tout le monde appelait. Même Jean dans ses films, sans parler de X, lui déjà faisait... Est-ce que tout le monde se connaisse avant le tournage ? Dans le X, c'était ça au départ aussi. C'était, bon, est-ce que tu penses que tu peux faire... Voilà, on dit oui ou on dit non. Donc déjà ça, moi je trouve que c'était sympa parce que bon, une partie de jambes en l'air, c'est une partie de jambes en l'air si, si, on s'entend bien, on prend ça à la rigolade tout en faisant le boulot. Au contraire même. Maintenant si on est avec un partenaire qu'on n'aime pas, qu'on ne ressent pas, je suis désolée mais la pilule, elle passe mal. Ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai préféré après faire du théâtre X parce que je choisissais mes partenaires, tout comme eux, me choisissaient ou non. Et c'était pas comme au cinéma où on disait après, c'est avec un tel ou c'est avec un tel. Et moi je trouve que cette période dans les années 70, au début du Hard, était super. Oui, je trouve aussi. C'était vraiment super. Ah oui, c'était vraiment des parties de rigolade, la scène était terminée, on était potes, on était, enfin je sais pas, c'est quelque chose que, c'est pourri là maintenant, c'est grave, c'est grave. Ensuite, d'après mes enseignements, il y a eu, vous n'avez plus tourné jusqu'à la fiancée, enfin pas tourné pendant très longtemps jusqu'à la fiancée de Dracula, au moins avec Jean. Ah oui ? Et ça a dû être, ça a dû être quelque chose, tourné de nouveau après tant d'années. Vous pouvez nous en parler. Quand ça s'est passé ça ? Je crois que j'étais sur Paris, non ? Oui, il était à Paris et je t'ai appelé un jour, je t'ai dit, est-ce que tu veux faire une bonne sœur ? Voilà, voilà, Jean me dit, je vais retourner, je dis, or, j'aimerais bien venir voir comme ça. Il me dit, finalement, est-ce que ça t'intéresserait de faire une bonne sœur ? Puis bon, ben, Jean ne refusait rien, hein, de toute façon. Et ben, je lui dis, écoute, pourquoi pas, et voilà. Et ben, je me suis retrouvée comme ça, dans l'ambiance, c'était un peu court, mais c'était génial, oui. Tu sautais à la corde ? Oui, en plus, et j'avais le pied esquinté, en plus. Et tu te rappelles, j'étais obligée de sauter pieds nus. Oui. Parce que je ne pouvais pas mettre de chaussures, j'avais une cheville incroyable, et je dis, tant pis, j'y vais, voilà. Donc, c'était super, voilà. Ok. Hum. Quelle est votre opinion du cinéma de Jean-Rolin, de l'évolution, depuis le premier film, jusqu'à justement la fiancée ? L'évolution ? Ben, je ne sais pas si, si, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'évolution, ou si, c'est parce qu'on a vivi, mais c'est vrai que, pour moi, c'est un cinéma qui est moins lent que le premier, enfin, que les premiers. C'est un cinéma qui est peut-être plus ouvert, mais c'est un cinéma qui est, un cinéma qui est Jean-Rolin. Ce qui veut dire que, si demain je vois un film de Jean, je, je, si je ne l'ai pas vu ou autre, je dirais, c'est du Jean-Rolin. Et ça, c'est une signature qui, qui ne peut être que la sienne, voilà. Par ses décors, par, par ses décors surtout, par, par ses ambiances, par, enfin, je ne sais pas, Jean-Rolin, c'est Jean-Rolin. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est tout ce que je peux dire, quoi, ouais, il n'y a pas de signature. Ok. Cathy, je vous remercie beaucoup d'avoir... Eh ben, c'est gentil à vous. Je vous avoue. Eh ben, c'est moi, surtout pour lui. Voilà. Merci. Merci. Merci.